Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 10 tendances mode qui vont faire cet hiver selon moi, je ne suis pas gourou de la mode ou quoi que ce soit, je n'ai pas de... je ne sais pas, je suis pas Karl Lagerfeld ou je ne sais qui, je ne sais qu'est-ce je vous parle de mon avis, des trucs que j'ai acheté mais en fait mon avis est quand même basé sur ce que tu vois à l'extérieur quand tu sors de chez toi on va pas se mentir, on achète tous nos trucs au même endroit globalement et on voit tous les mêmes choses sur Instagram n'est-ce pas si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous ai faite sur mon opinion sur Instagram, allez la voir puisque vous allez comprendre pas mal de choses mais je suis un mouton et globalement j'ai quand même acheté pas mal de trucs ces derniers temps ou reçu ou voilà des trucs qui ont un lien avec ce que tout le monde porte mais il y a vraiment des pièces absolument canons et qui pour moi sont des vraies mandatories pour l'hiver parce que 1 c'est pratique, 2 c'est joli et 3 c'est pas forcément cher donc c'est tout bénef. A chaque fois je vous mettrai les liens de tout ce que je vous montre en barre d'infos et si je trouve des trucs un peu similaires pareil je vous les mettrai donc allez checker en barre d'infos si ça vous intéresse. Si jamais il y a des articles qui vous intéressent sachez que vous pouvez les choper tous sur des sites internet qui appartiennent ou qui font partie du programme iGraal où en gros c'est un programme de cashback où quand tu vas dépenser tes sous sur internet t'as juste à activer iGraal et tu récupères des sous sur ce que tu vas acheter je sais pas si c'est super clair mais je vous mets les explications en barre d'infos j'ai un code de parrainage qui vous donne 10 euros sur votre première inscription normalement tu reçois je crois 3 euros quand tu t'inscrives, moi c'est ce que j'ai reçu, j'ai reçu 3 euros et moi là si tu t'inscrives via mon compte tu reçois 10 euros et en gros ça fonctionne comment ? C'est assez simple, tu t'inscris sur le truc, tu télécharges l'extension sur ton navigateur pour avoir la barre iGraal et en gros à chaque fois que tu vas sur un site de eShop, tu vas sur Asos par exemple, t'as ton truc qui s'active et qui dit coucou tu peux gagner 10% sur ce site, active ton cashback et donc si tu dépenses 100 euros sur Asos en activant ton cashback iGraal tu vas gagner 10 euros donc tu gagnes de l'argent sur ce que tu dépenses, j'arrive 8 ans après la guerre, je crois que tout le monde connait ce genre de truc moi je ne connaissais pas, ça a un peu révolutionné ma life vu ce que je dépense sur internet mais voilà pour le bon plan, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, checkez en barre d'infos puis vous me remercierez quand vous pourrez sortir cette excuse à votre mec, votre mère ou peu importe qui quand vous allez dépenser des sous sur internet mais attends mais je gagne de l'argent sur ce que je dépense donc je vais commencer par les blousons, donc la première tendance pour moi c'est les blousons, enfin les manteaux moumout donc j'en ai deux, j'en ai un que je vous avais montré dans un haul, que je vous mettrai ici mon haul de l'automne qui vient de chez Mango, qui est encore dispo, donc allez voir si vous intéressez, je sais que vous avez été beaucoup beaucoup à craquer après l'avoir vu sur Insta et sur Youtube, il est juste trop beau je vous ai posté des photos avec sur Instagram, vous verrez beaucoup mieux porté donc c'est un manteau qui ne coûte pas grand chose, enfin pas très cher par rapport au manteau que tu trouves en général je crois qu'il coûte 70€, donc vraiment c'est plutôt très abordable, il tient assez chaud et il est vraiment très joli donc c'est un manteau tout moumout comme ça et enfin globalement c'est tout ce qu'on voit en ce moment, il est juste trop joli voilà ce qu'il rend, donc il est pas blanc, il est genre crème, il fait un peu perfecto, il tient super chaud et il est un peu loose, donc moi j'ai pris un taille M et il taille un peu loose mais là j'ai un gros pull en dessous et c'est globalement ce qu'il faut que vous sachiez si vous voulez vous l'acheter vraiment je vous le conseille, il tient bien la blague juste le traînez pas trop par terre parce que ce genre de couleur ça salit très facilement mais il est extrêmement joli, il fait vraiment très classe pour le coup et assez élégant à l'inverse de tous les manteaux moumoutes qui font plutôt presque sportswear je trouve enfin ça fait très plaid en général et celui-ci est assez distingué un autre style que là j'ai reçu du site Shein qui coûte beaucoup moins cher je crois qu'il coûte même pas une trentaine d'euros que j'ai pris en marron comme ça alors là c'est vraiment le manteau doudou par excellence c'est à dire que, enfin clairement, issu d'une peluche c'est à dire qu'ils ont pris leur inspiration de tête je pense en gros, il est marron il est un peu court, un peu dans le même esprit que l'autre en mode perfecto mais celui-ci un peu plus loose donc il fait un peu plus genre je m'en fous, j'avais pas trop quoi mettre je l'ai pris et puis je suis très bien dedans et il tient très chaud pour le coup, pour le prix, il tient assez chaud très honnêtement en hiver, vous sortez pas avec un t-shirt et juste ça on est bien d'accord mais vous mettez un bon pull en dessous une petite doudoune Uniqlo en dessous si vous avez moi je sors jamais sans ça et ça, et ça tient très très chaud donc c'est vraiment plutôt pas mal attention à votre taille, checkez bien sur Shein moi il est un peu juste au niveau des manches tu vois, genre je peux pas, si je me lève, il descend un peu mais sinon, sinon il est très cool je le trouve très 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 joli franchement il est un peu plus court que l'autre pour le coup il a, hop, des petites poches ici donc toujours très bien quand t'as oublié tes gants et puis il fait très bien la blague deuxième tendance pour rester dans les manteaux c'est un manteau que je vous ai montré sur Instagram beaucoup beaucoup et dans mes vlogs à New York que vous avez adoré, vous êtes beaucoup à l'avoir chopé aussi je l'ai acheté chez Topshop aux Etats-Unis mais il est dispo sur le site c'est une doudoune et vous êtes beaucoup à porter ce genre de truc cet hiver et j'ai succombé un peu mais moi je la trouve un peu différente tu vois ça me rassure de dire ça genre non non mais j'ai acheté la même chose que vous mais il a une petite nuance, je sais pas si vous êtes comme moi dites le moi en commentaire pour me rassurer genre ah mais t'as un mouton, t'as acheté ça ah mais non mais le mien il est comme ça alors que les autres, mec c'est la même chose peu importe donc c'est une doudoune comme ça matelassée hyper épaisse, hyper fat qui grossit bien comme il faut c'est une grosse doudoune Michelin qui tient hyper chaud et celle-ci est en velours noir et donc pareil je vous la montre sur Instagram portée allez voir si ça vous intéresse vous avez été pas mal à plutôt apprécier moi ça me change un peu de base c'était pas trop mon style là ça fait vraiment street tout ça quoi c'est vraiment le gros truc moi c'est une taille 36 vous avez été aussi pas mal à me le demander c'est une taille 36 et en général je fais un 38 enfin je prends du M quoi et là elle est vraiment large donc elle est vraiment très cool elle est courte pour le coup plus que les deux autres manteaux elle arrive au-dessus des fesses elle tient super chaud je la mets globalement tous les jours j'ai du mal à mettre les autres manteaux tant je mets celle-ci tu vois c'est noir ça va avec tout donc je kiffe, je kiffe cette veste et j'en ai vu une enfin vous avez été deux ou trois m'envoyer le lien d'une doudoune similaire sur la sauce en rose pâle parce que j'en cherchais une je pense que je vais craquer troisième tendance pour moi cet hiver c'est les bottines noires et les bottines noires soit cloutées soit avec des trucs en argenté enfin vous allez voir je vais vous montrer un image ça vous parlera davantage ce genre de choses donc effectivement ce genre de bottes pareil sur Instagram vous avez kiffé ces bottines je vous avais demandé j'ai hésité entre deux paires de bottines et vous m'aviez dit de prendre celle-ci et j'ai bien fait de vous écouter parce qu'elles sont juste ouf elles sont vraiment très très belles elles coûtent moins de 100€ elles sont d'une qualité incroyable je les ai portées elles m'ont jamais fait mal au pied et ça va avec tout ça va avec tout tu peux porter ça avec du jean avec un pantalon un pantalon genre costume tu peux porter ça avec une jupe une robe enfin ça va avec tout et elles sont hyper hyper stylées elles sont pointues comme ça franchement elles sont juste ouf donc je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos allez checker et il y a du cashback sur la sauce vous connaissez pas encore ce truc incroyable quand je les ai commandées donc je suis un peu deg mais elles existent enfin elles sont toutes dégueu c'est très sympa mais elles sont dispo sur la sauce et donc vous allez recevoir un pourcentage sur ce que vous achetez donc ça vaut plutôt le coup moi je les ai prises en taille 6 c'est quoi 38 39 je sais plus et enfin c'est parfaitement ma taille et je les prends toujours une demi-taille au dessus les bottines pour pouvoir mettre des gros chaussettes en dessous la petite astuce du jour et à peu près dans le même genre je voulais vous présenter une autre paire de bottes bon je vous en montre je vais pas y arriver je ne vous en montre je ne vous en montre qu'une seule c'est celle-ci qui vient du site Gouttes et Goustos je vous mettrai en barre d'infos également avec un code promo si ça vous intéresse c'est un site que j'ai découvert j'ai reçu des trucs incroyables vraiment ouf de super qualité là je les ai prises en taille 38 c'est ma taille elles sont très jolies c'est un style un peu différent mais toujours le même délire un peu motard tu vois avec des petits détails de boucle et tout celles-ci elles sont beaucoup plus courtes et pour le coup à porter pareil plus avec des jeans ou avec des robes je trouve ça extrêmement joli donc vous avez un peu les deux styles mais tu vois elles sont différentes quand même tu les portes pas pour le même usage celles-ci sont très confortables parce que tu vois j'aime bien les petites bottes avec les trucs comme ça les deux sont ouf elles sont trop jolies c'est juste un style différent celles-ci font plus classe et celles-ci font plus motard ensuite mon grand amour de cet automne-hiver que j'ai découvert avant de partir à New York je me suis dit il me faut un truc un sac qui soit facile à transporter qui prenne pas de place mais qui soit pratique et j'ai découvert ou plutôt redécouvert on est d'accord parce que ça existait juste quand on avait 5 ans c'est à dire il y a 15 ans on a redécouvert les bananes il y a 90% des gens qui se foutent de ma gueule quand ils me voient emporter il y a 10% qui trouvent ça très stylé moi je trouve ça pratique cool et plutôt joli alors celle-ci je vous l'ai montré beaucoup sur Insta aussi je l'ai chopée chez Topshop vous la trouverez encore en ligne elle coûte moins de 30 euros elle est en cuir noir elle passe avec tout alors moi je la porte comme ça en général sous une veste mais vous pouvez aussi la porter en mode sac à main genre comme ça tu vois moi je trouve ça un peu moins sympa ah ah vous avez l'assistant en direct ah non il peut y avoir un drame donc ouais moi j'aime la porter comme ça je trouve ça plus pratique même pour prendre les trucs qu'il y a à l'intérieur tu peux mettre ta veste par dessus tu la fermes c'est réglé donc celle-ci vient de chez Topshop et ces deux-là viennent de chez New Look je vous mettrai en barre d'infos pareil tous les liens celle-ci peut se porter un peu de deux façons vous pouvez la porter comme ça et vous pouvez la porter aussi en mode ceinture donc genre comme ça autour de la taille quoi moi je préfère la porter toujours comme ça mais vraiment les deux se font donc selon le style que vous voulez mettre si vous avez une robe par exemple portez-la en mode ceinture c'est très joli celle-ci est en effet serpent et en cuir enfin en faux cuir très rigide donc hyper classe et celle-ci fait plus un peu random genre elle est en velours comme ça ça aussi c'est une grosse tendance le velours je vous en parle juste après elle est en velours violet bordeaux donc elle est plus un peu un peu fun tu vois c'est un peu le truc what the fuck que tu vas porter ensuite il y a les pulls sportswear comme j'appelle ça je sais pas trop si vous allez comprendre ce que je veux dire mais pour moi c'est une tendance d'hiver là j'en ai deux à vous présenter mais j'en ai absolument je pense au moins 6 ou 7 dans mon armoire c'est les pulls un peu genre loose de marque genre Phila Nike, Adidas ou même sans marque les pulls un peu style école de commerce ou école comment t'as vu ça les écoles aux Etats-Unis et tout j'en ai de San Diego c'est des pulls un peu genre qui ont cette forme là qui sont un peu loose moi mes deux faves de cet hiver je les ai reçus du site Junkyard et je vous mettrai le lien en barre d'infos pareil il y a un code promo celui-ci c'est mon c'est l'amour de ma life ce pull il est juste ouf il est incroyable il est en velours pas hyper long mais il est juste trop stylé je sais pas ce que vous en pensez je l'ai porté dans une de mes vidéos il y a pas longtemps il est juste ouf il est vraiment très joli et pour le coup cet hiver je trouve que ça s'accessoirise hyper facilement tu pensais avec un jean des baskets un jean des bottes enfin n'importe quoi ça fait très stylé un peu et fait je m'en fous mais en même temps je fais attention à moi parce que voilà je trouve ça sympa et puis c'est très chaud donc autant joindre l'utile à l'agréable en hiver c'est très sympa de faire la belle mais c'est quand même plus pratique d'être bien couverte puisque la grippe la gastro et tout trop beau pour moi et puis il y a celui-ci de chez Phila qui pour le coup est hyper hyper large genre limite tu portes ça avec un collant quoi il est très très large j'aime beaucoup porter ça avec genre un slim très très slim noir ou un truc comme ça celui-ci en taille M c'est un modèle homme pour le coup et il est hyper ample il est vraiment comme vous le voyez un peu rouge et tout et vraiment ce genre de truc je vous dis en hiver j'adore porter ce genre de pull c'est très chaud ça se porte très facilement avec un jean et des baskets en dessous et c'est rigolo ensuite cet hiver un truc que j'adore aussi enfin cet automne-hiver plutôt c'est les motifs donc vous avez un peu de tout là je vois je vous montrais les motifs serpents mais il y a les motifs animaux en général que j'adore donc là le motif serpent là le motif léopard là c'est une espèce de serpent léopard enfin tu vois il y a pas mal de trucs ça c'est une veste en jean qui vient de chez Gouttes et Goustos donc la boutique dont je vous parlais juste avant hop compliqué de l'enfiler avec ce que j'ai en dessous mais elle est très chouette elle est très stylée aussi ça se porte pas hyper facilement et c'est absolument immonde avec ce que j'ai en dessous avec genre un pull blanc une robe un pull noir en dessous un pull blanc ou quoi que ce soit elle est très chouette pour le coup très stylée donc je la trouve assez sympa c'est pas forcément enfin tu vois c'est vraiment un truc de tendance qui vient de la mode et tout et tu m'aîtrises t'aurais mis ça il y a 6 mois on t'aurait insulté là pour le coup c'est plutôt à la mode je trouve ça assez mignon tu vois c'est pas des couleurs trop vives tu te loupes pas forcément t'accessoires est juste tête nue c'est un truc un peu rigolo c'est absolument horrible j'ai l'impression d'être un rideau un rideau avec tous ses motifs autour de moi mais voilà j'ai trouvé chouette et de manière générale j'ai tendance à plus facilement me laisser aller entre guillemets cet hiver au motif là pareil c'est une robe toujours du site Gutsé Gusto je vous le dis j'ai kiffé qui est très jolie avec cet effet motif que vous mettez avec une petite ceinture autour de la taille pour accessoiriser le tout et pour vous donner une petite silhouette un peu plus sympa enfin voilà elle est très chouette aussi toujours pareil je vous mettrai les liens ensuite je voulais vous parler du velours donc vous avez compris avec ma doudoune ça le pull adidas le velours cet hiver c'est un truc que je kiffe et plus globalement c'est un truc qui se fait beaucoup et un autre truc que je voulais vous montrer en velours c'est une jupe comme ça en velours ce genre de jupe vous voyez c'est aussi des trucs qui se font beaucoup cet hiver slash automne hiver celle-ci est ouf parce qu'elle est hyper épaisse en fait en plus d'être canon parce qu'elle est en velours elle est genre rembourrée triple rembourrée tout ce que tu veux donc avec une paire de collants t'as pas froid elle fait une coupe elle fait une silhouette plutôt jolie parce que pour le coup elle resserre vraiment très bien la taille et le velours je trouve ça très joli j'ai beaucoup de mal avec le velours de base parce que j'ai tendance à penser que ça grossissait très honnêtement ça grossit un petit peu je trouve après portée de manière un peu travaillée je trouve ça très joli tu vois les pulls les pièces en haut j'ai beaucoup plus de facilité à porter le velours en haut qu'en bas mais celle-ci dans la mesure où elle vient bien receintrer la taille je la trouve très très belle enfin bref le velours de manière générale je trouve ça très joli très joli en ce moment et puis je crois que ça date que j'aime beaucoup cet hiver là c'est deux ceintures que je vous ai présentées de chez Zafoul que vous trouvez sur Asso c'est tout ce que vous voulez à peu près 20-30 balles clairement moi ça me fait chier de mettre autant de sous juste pour des ceintures donc celles-ci font très bien l'affaire je les mets tout le temps en ce moment celle-ci plus en mode avec des robes ou des jupes je ne sais pas si vous allez vous rendre compte mais voilà c'est une ceinture à deux boucles comme ça donc pour venir la mettre ici tu vois genre sur ta taille c'est juste canon je trouve je ne sais pas si vous allez vous rendre compte du style mais voilà allez me rejoindre sur Instagram ça va être beaucoup puissant pour voir les tenues portées mais les deux sont ouf celle-ci juste avec un pantalon quand tu as perdu du poids n'est-ce pas et que ton pantalon tombe ou là juste que tu es toutes les trois secondes en train de remonter ton pantalon comme ça avec le petit truc rassurez-moi ils disent moi que je ne suis pas la seule à faire ça à défoncer à chaque fois mes petits trucs mes petites tiges là de pantalon en tirant comme une ouf je ne sais pas je suis obligée de les recoudre et ben là tu mets une bonne ceinture tu serres de ouf tu ne peux plus respirer tu te défonces les organes il se fait beaucoup aussi cet automne-hiver les petites les grosses boucs comme ça je vous conseille de checker un peu partout sur internet sur Zafoul le cashback fonctionne aussi enfin je vous en parlais toute la vidéo mais globalement ça fonctionne sur tous les sites que je vous ai évoqués donc vraiment aller faire un tour parce que si vous craquez sur une des pièces voilà et je vous parlais tout à l'heure de motifs animaux il y a aussi les motifs de manière générale j'ai un pantalon qui est à laver donc je ne peux pas vous le montrer mais j'ai aussi cette veste que vous avez adoré dans l'une des dernières vidéos je la portais et alors ça c'est le truc le plus cliché au monde mais tout le monde porte ça cet automne-hiver même sur Insta t'as que ça c'est une veste à carreaux enfin un blazer à carreaux qui est un peu long très joli très cintré celui-ci pas du tout large qui vient de chez New Look et je l'ai pris en taille 38 pour celles et ceux qui se demandent c'est un truc que tu mets pas tout seul en hiver on est bien d'accord en revanche il y a des vestes comme ça moi j'ai juste des blazers mais je pense que je vais céder sur une veste un peu plus épaisse ça ça se porte bien sûr en dessous d'une veste d'une vraie veste et pas avec celle que je vous ai présentée parce que c'est immonde mais une veste un peu classe et tout ce genre de truc c'est complètement à la mode cet automne et je trouve ça assez flatteur mine de rien ça fait assez classe c'est-à-dire que tu peux aller bosser avec et tu peux aussi porter ça de manière très streetwear tu vois un peu avec un pull un pull blanc un jean taille haute et puis une paire de baskets enfin ça peut être assez stylé dites-moi si ça vous intéresse dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un lookbook d'hiver avec tout ce que je vous ai montré là parce qu'effectivement je vous montre plein de trucs mais peut-être pour que vous vous eniez mieux compte tout ça je sais pas si ça vous intéresse ou pas dites-moi ça en commentaire et s'il y a beaucoup de likes je le ferai ou s'il y a beaucoup de commentaires pour me dire de le faire je le ferai avec grand plaisir juste que ça demande un peu de temps de prod entre guillemets puisque j'aimerais bien faire ça dans un endroit un peu stylé genre sortir dehors en mode en condition donc si jamais ça vous intéresse pas dites-le moi que je m'embarque pas là-dedans mais voilà donc très très joli et il y a un truc dont je suis absolument obligée de vous parler même si c'est pas forcément propre à l'hiver c'est juste que si vous me côtoyez dans la vraie vie ou si vous me croisez un jour il y a de fortes chances que je sois en basket je vous ai montré des bottes j'essaye de porter des bottes et l'hiver j'en porte assez régulièrement mais les baskets c'est quand même ma life vraiment ma life genre très très fort ma life c'est à dire que le premier réflexe que j'ai le matin c'est que je vais mettre des baskets il faut presque que je me sorte de ma zone de confort pour aller mettre autre chose je sais pas si je suis la seule dans ce cas dites-moi ça en commentaire ça m'intéresse d'avoir votre feedback j'ai l'impression de ne pas être le seul garçon manqué de la bande et cet hiver j'adore les baskets à plateforme enfin de manière générale ça fait quelques mois que j'adore les baskets à plateforme genre là c'est des Vans toutes simples mais à plateforme là c'est des Sandro que vous avez adoré sur Insta chaque fois que je les mets en story vous me demandez mais elles viennent d'où ? je suis désolée elles sont dégueu en bas elles viennent d'où ? elles viennent de chez Sandro elles sont un peu dingues parce qu'elles ont pris l'appui et tout je vous invite à les impermeabiliser genre tous les jours si vous les achetez elles existent en plusieurs couleurs elles sont juste incroyables et tout le monde ne les a pas donc je trouve ça assez cool pour une paire de baskets je sais pas pourquoi les baskets à plateforme j'adore je trouve que ça donne un peu d'allure je trouve ça très chouette voilà et l'hiver ça me gêne moins de porter des baskets à plateforme parce que ça n'est plus mastoc et en hiver t'es plus à même d'avoir des trucs un peu fat tu vois alors que l'été t'essaies d'être plus raffiné t'as des petites sandales toutes fines machin l'hiver on y va voilà donc c'était les 10 tendances qui vont rythmer clairement mon hiver cette année et jusqu'à l'année prochaine puisque l'hiver dure quoi ? c'est quoi ? jusqu'en mars l'hiver ? c'est genre le 21 décembre je crois ou le 21 janvier ? j'ai un doute bref peu importe pour moi ça c'est les pièces qui vont rythmer mon automne-hiver du coup j'espère que ça vous aura donné des idées soit d'achat soit d'accessoirisme usage soit de comment accessoiriser vos tenues en tous les cas j'espère que ça vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like dites moi surtout vous en commentaire quelles sont vos mandatories vos pièces favoris cet hiver des trucs que vous porterez tous les jours ou tout le temps les trucs sans lesquels vous pourrez pas sortir ça donnera des idées un peu à tout le monde et même moi ça m'intéresse vraiment de le savoir pour aller un peu m'ouvrir l'esprit et aller voir ailleurs ce qui se passe dites moi tout ça en commentaire je serais ravie de vous lire envoyez moi des petites photos de vos petits looks de vos petits achats et tout sur Instagram je suis toujours hyper friante de ce genre de trucs n'hésitez pas c'est Sogirlissé comme le nom de la chaîne tout est en barre d'infos allez m'envoyer tout ça moi je continue d'essayer de vous donner un peu d'inspire sur Insta et sur Youtube si vous avez pas trop d'idées moi je sais que c'est un peu comme ça que j'ai épuisé mon inspire en regardant un peu à droite à gauche donc voilà j'espère que ça vous aidera et que ça vous fera la même chose abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour pas rater ce qui arrive et moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao